je me suis pété une côte ouais cette sortie là ça a vraiment failli être la sortie de trop j'ai comme l'impression qu'on fait une connerie n'importe quoi je crois pas qu'il nomme de problèmes et de difficultés de montagne juste inimaginable il y a tellement d'inconnus pour toi oui c'est sûr 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 ça fait flipper si j'avais su tout ce qui nous attendait franchement celle là on l'aurait pas fait pourtant c'est plus de merde que ce que tu m'as déjà fait faire tu veux dire que moi d'habitude j'aurais fait une merde plus grosse que ça oui ça sent la merde mais pas plus que d'hab et c'est surtout je pensais pas qu'on pousserait aussi à ce point là on aurait dû faire demi tour dix fois la descente ça va être chaud on va aller plus par là là on est fin janvier et on a décidé d'aller faire l'armison resituer un peu l'arbison et le mont faucon c'est vrai que c'est un peu mon terrain de jeu j'adore ce petit coin de massif de montagne parce qu'en fait ces deux sommets ils sont vraiment séparés de la chaîne ils sont assez isolés et ils sont majeurs en termes d'amplitude d'altitude parce que l'arbison n'est pas loin des 3000 il est à 2008 et quelle que soit la face il ya des difficultés qui sont plus ou moins importantes et c'est vrai que j'ai tenté un nombre d'itinéraires sur ces sommets allez cinq gros les gars on descend dans un couloir à droite là c'est très moyenne t'es sûr de ton trou là on va pas nécessiter plus que ça on était en plein milieu de l'hiver parce qu'on était fin janvier et là j'ai eu envie de faire une vraie grosse première donc de le sortir en hivernal je voulais profiter du fait que sur cet hiver là les conditions de neige n'étaient vraiment pas ouf il y avait très peu de neige on est on commence à avoir des conditions un peu de neige de printemps et c'est c'était vraiment un peu l'occasion de se dire je vais essayer de sortir l'arbison en vélo alors que normalement fin janvier l'arbison ça se fait à ski en fait mais là il y en a beaucoup plus de neige bon il va y en avoir quand même beaucoup trop je pense mais t'as une solution de repli ouais j'ai une solution de repli je ne sais pas pourquoi faire l'arbison on fera la face sud du montfaucon voilà le deuxième voire à la sujet bah on n'avait pas d'objectif défini on pouvait faire soit l'arbison soit le montfaucon moi j'avais en tête qu'il fallait faire l'arbison de l'arbison 10% non mais c'était 50 mais ok j'avais mal analysé la neige là il en reste un peu trop sur partie supérieure donc je me regardais le montfaucon en plan b avec la possibilité de se décider par la suite et montfaucon je dirais 70 ça en termes de motivation c'est super chaud en montagne quand tu te dis tu vas tenter un truc mais peut-être que tu t'autorises à l'échouer en règle générale tu échoues je sais pas comment tu vas porter le vélo avec ton piolet là on verra je l'inverserai on est quand même un peu dubitatif aujourd'hui un peu dans le dur ouais problème de la neige c'est qu'il y en a quand même trop et elle risque d'être gelée c'est pour ça qu'on a les piolets et les crampons pas qu'elle soit gelée sur trop longtemps sur des pentes trop arrêtes et trop continu sinon après c'est de l'alpinisme c'est plus du vélo plus la météo est pas ouf et coéquipier non plus coéquipier pas en forme le troisième problème c'est qu'en fait ben voilà vous voyez sur les images là moi j'étais en train de pédaler dimitri il était en train de pousser derrière ceux qui me suivent un peu se disent il y a quelque chose de pas normal en fait dimitri ce jour là dès qu'on a commencé à faire des efforts on s'est rendu compte qu'il était malade mais c'est bien parce que dimitri malade ce terme de puissance et de caisse à la montée bas ça le remet en fait à juste à mon niveau parce que dimitri pas malade dimitri entraîné il est quasiment deux fois plus rapide que moi sur des cercles super lourd parce qu'on a beaucoup plus de matos que d'habitude c'est vraiment le dépistage du zéro de c'est là qu'il va comprendre ce que va être la suite de sa vie mentalement met toi en tête qu'on va à l'arbison ça marche au bout de 100 mètres de dénivelé on s'est posé la question de faire demi-tour et d'arrêter la journée comme d'habitude moi ce que ce que je fais en montagne puisque on a beaucoup de poids sur les épaules souvent je pars avec très peu d'eau en considérant je vais recharger en eau dans la face en prenant un torrent à une source et j'ai mis du micro pur il y a une source normalement au pied de la cheminée sauf que là ce que j'avais pas anticipé c'est qu'en fait c'était recouvert de plaques de neige partout sur un problème d'eau ça n'a pas l'air d'être parti pour couler parce que j'avais pas anticipé j'aurais dû l'anticiper clairement parce que c'était logique et des plaques de neige partout et que du coup bah l'eau qui était dans les torrents en fait elle apparaissait pas elle était complètement sous la neige et complètement cachée voire elle coule pas et j'ai pris du coup quasiment pas d'eau genre à demi-utre pour faire 1450 dénivelé il y a des gens qui vont se dire il y a de la neige partout tu peux recharger en eau mais non la neige ça fonctionne pas comme ça si tu n'as pas un réchaud pour la faire fondre tu n'arriveras jamais à la transformer en eau tu s'enfonce la cheminée ça va passer je pense non je suis aujourd'hui alors le problème suivant c'est que pour monter à l'arbizon il y a un passage célèbre qui s'appelle le passage de la cheminée sur l'itinéraire normal donc en été c'est tranquille faut mettre un peu les mains rien de bien difficile mais en hiver c'est une autre paire de manches parce qu'en hiver quand c'est comblé par la neige ça peut vite se transformer en glace très difficile à monter enfin du moins avec un vélo sur les épaules là on est encore dans la zone de confort non mais pas toi aujourd'hui mais je parle de globalement au dessus ça commence à plus être la zone de confort et là sur ce coup là on a eu un coup de chance finalement ça coule je vais recharger en eau mais me connaissant je sais que je résiste vachement bien au manque d'eau et sauf que tu t'épuise vachement plus faire tout ce qu'on a fait avec juste un demi litre j'aurais pu réussir la décision on est au pied de la cheminée on a le choix entre le mont faucon par là ou l'arbizon par là mais du coup on va prendre l'arbizon donc ça va être une autre paire de manches là parce que ça veut dire faut d'abord qu'on se grimpe la cheminée et puis après bah au dessus la partie sud va être en neige ça va être ça va être bien compliqué je pense il faut espérer que la neige soit comme il faut si elle s'enfonce trop c'est mort à l'avenir on 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 tu dis que le zéro découvre sa nouvelle vie il est en train de voir qu'il va être plus souvent porté que rider je sais pas si je dis que c'est cool qu'il va avoir la belle vie ou l'inverse il sait pas qu'il va être encore plus abîmé la cheminée c'est le mieux dur à descendre qu'a montré j'y ai pensé il y a le restant du sommet qui se dévoile j'ai l'impression que c'est n'importe quoi alors là on est arrivé au dilemme majeur, au dilemme clé il ne m'est jamais arrivé un truc pareil en montagne enfin j'ai jamais eu autant de dilemme en montagne si on commence à monter avec les vélos là on va le finir tu le fais ? je le sens tu sais ce que ça donne ? ça donne que c'est pas bon du tout là ? non le vélo est juste qu'est-ce qu'on risque ? de se faire me gâcher pour rien ? ça on risque toujours ça mais euh... c'est sécuritaire moins parlant t'expo quoi ah là tu pars là t'es mal quand même le problème là on va se le dire tout de suite c'est pas la montée la montée on serait arrivé en haut du sommet dans tous les cas c'est pas ça le problème le problème c'est la descente à vélo en fait l'arbizon c'est quand même un sommet qui est très raide pour du vélo en été c'est déjà limite quoi et du coup en plein hiver ça veut dire que tu as des pentes de neige raide et alors ça il y a qu'une seule solution de descente des pentes de neige raide il faut que la neige elle soit dure pour que la roue s'enfonce pas trop et légèrement fondue en surface pour que tu puisses t'arrêter et avoir du grip pour le freinage sinon soit t'as le vélo qui s'enfonce beaucoup trop et là bah tu fais des OTB en permanence ou alors simplement t'arrives pas à descendre t'as tout qui se coince en fait ça arrive même sur des pentes raides soit t'as de la neige vraiment dure et là bah dès que tu pars en vélo bah après tu peux plus t'arrêter c'est un dévissage en montagne ça s'appelle il y a aucun moyen de s'arrêter ouais par rapport à la suite c'est rien il faut voir que tu traverses tout au-dessus des barres là-haut donc t'as pas le droit de dévisser bon bah du coup on abandonne les vélos la neige est trop dure elle va pas dégeler avec la météo donc on va finir le sommet à pied est-ce que ça a changé en 20 minutes ? j'en sais rien c'est dur à dire est-ce que c'est pas notre psychologie qui a changé en 20 minutes ? si ça améliore mais pas assez il y en a toujours chocolat faut que ça s'améliore tant que ça plus ? à ce moment-là la neige elle était trop dure donc là il y a vraiment un dilemme de malade c'est-à-dire que normalement la neige elle va fondre au cours de la journée avec le soleil et au bout d'une heure ou deux heures normalement elle devrait être suffisamment fondue pour avoir une couche qui fasse que le vélo tu puisses freiner mais là on avait une problématique c'est qu'en fait le ciel il était voilé et quand le ciel il est légèrement voilé je peux pas te baser de la même façon sur le fait que la neige va devenir molle à coup sûr là c'était complètement aléatoire c'est-à-dire que si le ciel continuait à se voiler et bah ça allait pas fondre du tout et s'il allait se dévoiler bah là ça pouvait même trop fondre potentiellement le temps qu'on arrive en haut enfin est-ce que c'est en train de déjeler ? pour toi oui ? t'es sûr ? oui sûr sûr ? aaaah oui et là on est là en train de se dire bah... bah qu'est-ce qu'on fait quoi ? qu'est-ce qu'on fait ? c'est une hésitation quoi ? vraiment hésiter autant ? on n'a jamais autant tâter de la neige parce qu'en plus les scénarios ils sont tous horribles c'est-à-dire que tu peux porter le vélo jusqu'en haut de la montagne et là tu te retrouves peut-être à simplement ne pas pouvoir descendre hors vélo ou alors au début on avait envisagé simplement de s'arrêter là et de finir à pied alors c'est logiquement en terme de sécurité ce qu'on aurait dû faire mais du coup en fait t'as l'autre dilemme qui est que imagine t'arrives en haut du sommet et la neige est parfaite pour descendre mais on aurait été dégoûté mais dégoûté un truc de fou quoi toi tu as envie de faire quoi ? je me tâte la... si y'en avait un de nous deux qui était décidé il arriverait à décider l'autre oui pareil c'est-à-dire que tous les deux vraiment pareil oui donc y'en a un qui porte ses couilles pourtant on fait plus de la merde là que ce que tu m'as déjà fait faire que tu veux dire que... moi d'habitude j'aurais fait une merde plus grosse que ça ? oui moi je... ça sent pas... ça sent la merde mais pas plus que d'hab quoi non mais c'est sérieux quoi c'est vrai que dans la vie j'ai tendance à dire il vaut mieux regretter des choses qu'on a pas faites que des choses qu'on a faites mais là du coup on a pas du tout appliqué ça ce jour-là ce jour-là on voulait pas regretter les choses qu'on a pas faites on est resté hésitant pendant ultra longtemps et le problème c'est que le timing il avançait là et qu'on était déjà beaucoup trop tard ça s'améliore aussi j'ai l'impression que ça s'améliore hein ? il est quelle heure là en fait ? il est 13h bah ouais mais on va être tard on voit on a une lampe et à ce moment-là on est partis en se disant à tout moment on peut faire demi-tour donc super là pour le mental et... et alors pour la petite histoire c'est marrant je les ai pas mis en vidéo parce que j'ai pas voulu filmer ce moment-là mais en fait au moment où on hésitait à faire demi-tour ou pas on a été croisés par un couple qui montait leur bison pour le faire bah normalement c'est-à-dire en alpinisme et bon ils ont un peu halluciné de nous voir avec les vélos forcément là et en fait eux ils ont fait demi-tour pendant qu'on réfléchissait ils nous ont dépassés ils ont gravi 100 mètres de dénivelé de plus et puis après ils ont fait demi-tour et ils ont redescendu à ce moment-là en fait ils nous ont vu nous préparer refaire les sacs tout ça et du coup pour eux c'était évident qu'on faisait demi-tour comme eux et donc en fait quand on leur a dit que bah non on allait continuer on allait faire sommet et on prenait les vélos ils nous ont regardés mais comme si on était des gros débiles quoi parce qu'ils ont peut-être pas tort j'ai comme l'impression qu'on fait une connerie il y avait un autre problème c'est que le soleil effectivement tapait ça commençait à faire chauffer la face et en fait on s'est retrouvé sous des chutes de pierre t'as vu la chute de pierre là ? ouais ouais elle est légère en dessous là attention Pierre ! Pierre ! sur ces images on le voit pas on a l'impression que c'est des micros bout de cailloux mais en vrai c'est des pavasses de 50 cm là c'est clair tu te prends ça plein de balle ça fait flipper hein c'est chaud ! après décision de continuer elle est tellement inconnue alors ensuite nouvelle problématique c'est que là il y avait quand même beaucoup de neige et concrètement on était pas équipé pour le risque d'avalanche là clairement on aurait dû l'être hein puisqu'on était quasiment en condition de ski alors là les conditions étaient quand même très bonnes il y avait très peu de risques mais avec le soleil qui te tape tu peux toujours avoir quand même ce risque là là on avait pas de DVA pas de pelle pas d'arba rien mais on en était conscient aussi quoi donc c'est pour ça qu'on allait souvent de zone de rochers en zone de rochers bon ça vaut ce que ça vaut mais t'es plus sécurisé quand t'es quand même à côté des rochers je pense qu'on va le tenir ça monte assez bien à ce moment là on s'est rendu compte que ça dégelait pas assez en fait là le truc c'est que si on dévisse il y a des barres en dessous donc faut vraiment être assuré de ses appuis autant que tout à l'heure je trouvais que ça sentait pas trop la merde que je commence à avoir un arrière-goût ah bon ? bah moi la partie sommitale se fait bien et pourtant elle m'est bouchée ça tu le sens bien dans une heure et demie ? non voilà mon faucon ça permet d'éviter ça en vélo mais là mon faucon c'est pas juste là hein là en distance c'est loin bien sûr mais ça veut dire que ça permet de rejoindre la descente de mon faucon que tu prévois plus cool ça permet de faire un beau sommet sans prendre des risques inconsidérés en descente et donc là bah voilà changement changement d'objectif au dernier moment bah le truc qu'il faut jamais faire en montagne quoi alors la vision de mon faucon c'est pas du tout le même sommet le mont faucon est vraiment il y a tout un parcours d'arrête il est loin surtout à ce moment là ça veut dire qu'on est pas sur le bon itinéraire sachant qu'il est tard pourquoi on a privilégié le mont faucon c'est vraiment parce que ça nous aurait permis de faire une descente qui était sèche c'est à dire que toute l'arrête nord était à peu près déneigée bon bah vas-y mon faucon ouais n'importe quoi franchement là c'est et là on va vers l'inconnu je sais pas du tout ce que ça dit ce passage là-haut j'espère qu'il y a pas un bout d'escalade je sais pas depuis le début depuis combien de fois on a continué alors qu'on aurait dû faire demi-tour enfin on aurait dû je veux dire on a pas pris non plus de risques totalement inconsidérés à chaque fois bah vous le voyez bien on a vraiment pesé le truc on réfléchissait à fond d'ailleurs je pense qu'on a dépensé autant d'énergie à réfléchir qu'à monter les vélos là sur cette sortie mais peu à peu on franchissait warning après warning après warning enfin c'est Alexi en train de se motiver avant de regarder le cercle des neiges je connais pas l'itinéraire de traverser je suis pas sûr que ce soit bon je suis pas sûr que ce soit bon je suis pas sûr que ce soit bon et donc l'autre chose à ce moment-là c'est que l'itinéraire pour aller de l'arbison au mont Faucon bah moi celui-là je le connaissais pas et dans cette situation-là en hiver d'âles avec les vélos c'est un peu chaud quoi c'est-à-dire que je suis pas sûr que ce soit bon je dis là je sais qu'en plus il y a des passages qui étaient assez raides entre les deux l'arrête elle-même se passe pas parce que là il y a vraiment des gros passages d'escalade à mon avis il suffit juste qu'on passe cette crête et ça va être dénegé mais je suis pas catégorique par contre à traverser ça on va avoir de la galère on a beaucoup d'hésitation quand même on n'arrête pas de changer de plan là toutes les 20 minutes peu n'importe quoi et là la carte elle est haute d'aucune aide c'est pas suffisamment détaillé pour que ça passe ou pas donc là clairement on s'engage dans l'inconnu à ce moment-là un vélo piolet terre capitaine terre 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 ah c'est exactement ça terre vous avez la traversée ah bah oui je sais pas si c'était pas mieux la neige que c'était pas intérieure à ce moment-là j'en parlais pas trop à Dimitri parce que je voulais pas l'inquiéter mais c'est vrai qu'on était épuisés en plus on avançait lentement on avait beaucoup beaucoup discuté on a perdu du temps à tous les moments de la sortie et on commençait à être mais vraiment vraiment super tard normalement moi j'ai pour habitude d'être au sommet au max à 13h et en été ça je parle en été il était déjà 15h passé on était pas au sommet donc bien sûr on est en hiver donc le soleil se couche beaucoup plus tôt et donc là à ce moment-là tu sais très bien qu'il faut rien qui t'arrive et le pire c'est qu'il nous est arrivé des problèmes encore beaucoup plus importants à la descente c'est parti c'est parti je crois pas qu'il y ait grand chose qui passe je crois pas qu'il y ait grand chose qui passe c'est la classe ah ça c'est la classe oui c'est clair c'est la classe c'est la classe c'est la classe c'est la classe sortie dure ah oui sortie dure oui vous avez le moins qu'on puisse dire sortie dure regarde ça comme c'est beau Je suis tellement content de voir qu'on n'a pas perdu l'Agnac. C'est parce qu'on a un objectif. Je pensais clairement qu'on serait en train de redescendre, mais non pas du tout. Et la GoPro tourne, ok ? Hop ! T'es prêt ? C'est parti. 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 là. La chute semblait complètement débile. Passons le fait que toute chute est débile mais j'ai des freins qui freinent rien. C'est une des premières fois où j'utilisais ce nouveau vélo en condition de haute montagne notamment dans la neige et le froid et en fait les freins ont mal réagi. Depuis des années je roule sur des Shimano, j'étais sur Shimano Synth puis XTR. J'ai voulu passer sur du Magora parce que j'en ai entendu pas mal de bien en termes de puissance et de mordant de freinage et en plus les Magoras étaient légèrement plus légers que les Shimano XTR. C'est vrai que les premiers tests que j'avais fait en enduro allaient plutôt bien. Là je pars sur l'arête et en fait au moment le pire là, c'est-à-dire au moment le plus exposé, en fait le frein avant n'a pas répondu tout simplement. Il a freiné complètement dans le vide. Le levier est arrivé jusqu'au grip. Par réflexe j'ai redonné un coup de frein une seconde, une demi-seconde après et là ça a mordu, ça a freiné d'un coup. Donc en fait entre le premier freinage qui a foiré et le deuxième même s'il s'est passé un rien de temps, j'étais déjà je pense en train d'anticiper que j'allais devoir lâcher le vélo et me coucher ou je sais pas faire quoi exactement. Mais du coup je tenais plus le guidon correctement et je m'attendais pas à ce que en fait au deuxième freinage ça remorde et que ça morde d'un coup de façon ultra violente. Et de toute façon j'étais plus au bon endroit sur l'arête, plus à la bonne vitesse, enfin en une demi-seconde sur ce genre de terrain, même si tu vas pas vite, ça change tout quoi en fait. Et du coup c'était plus dans la ligne que j'avais anticipé enfin donc je suis rendu complet quoi. Heureusement que j'étais pas un poil plus à gauche sur l'arête parce que côté gauche c'est la face nord du mont Faucon qui est très 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 raide, beaucoup plus raide que la face sud. C'est vrai qu'avec la caméra embarquée on a l'impression que c'est pareil de deux côtés mais pas du tout. Côté droit c'était beaucoup moins à droite quand même. Côté gauche c'est quasi vertical. Si j'avais été un poil plus sur l'arête, parce que sachant que j'ai vraiment rien maîtrisé de la chute, bah à l'heure actuelle je serais encore en train de tomber je pense, voilà. Et je me retrouve en fait, là ce qu'on voit pas, enfin si ce qu'on voit un peu quand même, je suis vraiment tombé avec la côte qui a heurté. C'était pas à haute vitesse cette chute mais c'était quand même suffisant, je suis tombé de tout mon poids, ça a heurté un rocher qui était vraiment en lame. J'ai senti tout de suite que mes côtes pétaient. Je m'étais jamais cassé de côtes dans ma vie mais j'ai compris, enfin j'ai compris un certain temps des morts mais comme d'habitude qu'est ce qui se passe dans ces cas là, c'est ce que j'expliquais dans mes vidéos sur les risques en montagne, qu'est ce qui se passe, bah j'ai juste fait un déni quoi. C'est à dire, je me suis juste dit, juste un bleu c'est pas grave, j'ai juste une petite douleur, pas de soucis quoi. Au début j'ai pas ressenti beaucoup la douleur, avec l'adrénaline tout ça, ça allait et c'est peu à peu quoi. Par contre j'étais quand même un peu inquiet pour les freins parce que là du coup je m'entraîne avec un vélo qui venait de pas freiner, c'est pas ouf pour engager la descente. Et là, psychologiquement c'est quand même super dur parce que on était tout en haut. En dénivelé on avait descendu 20 mètres. Et là il nous restait plus de 1300 mètres de dénivelé à faire. Et pas le dénivelé le plus facile qui existe, vous avez bien compris. Je veux dire, si c'était 1300 mètres de single en plein été, ça irait. Mais là, c'est pas la même quoi. Il y avait que du terrain foireux de A à Z. Et à ce moment là, j'avais qu'une chose en tête, c'est qu'il fallait qu'on se magne parce que le soleil il allait pas rester encore très longtemps. Ça a l'air bien par là. On peut tenter. Par contre, je pense que je me suis pété une côte. Ouais. Donc à ce moment là, on a complètement switché. On est passé en mode, il faut descendre le plus vite possible avec le moins de risque possible. J'ai quand même un truc. J'ai le frein qui n'a pas freiné. Mais pas du tout quoi. Mais vraiment pas du tout quoi. Et du coup, on a fait ce qu'il ne faut jamais faire non plus. C'est qu'on a changé l'itinéraire prévu de la descente. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par l'itinéraire que je connaissais, qui était sec, qui était l'arête nord, on s'est dit on va prendre le couloir qui est quelques centaines de mètres à droite, couloir en neige. Là, tu vois, si on descend là, et puis après on rechoppe au niveau du gros rocher la langue de neige et puis après on descend, c'est tranquillou. Parce que là-bas, il y a le pierrier, ok, ça va. Mais après, il y a un moment vraiment galère. Pourquoi ? Parce que du coup, le problème de l'arête nord, c'est qu'il a été beaucoup plus cassante, beaucoup plus technique. Avec des passages où il fallait un peu passer des falaises. Donc logiquement, le couloir de neige aurait permis de descendre plus vite si la neige était en bonne condition. Donc là, on a misé sur l'aléatoire pour gagner du temps. Ah, tu es mal quand même. C'est parti. 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 C'est parti ! C'est parti ! On n'a pas fait le pic de l'arbison parce qu'on anticipait de neige trop dure. Là, l'exposition de ce couloir était un peu différente. Elle était vraiment plus sud. Elle était avec un effet de comble aussi. Et du coup, là, on s'est retrouvé à l'inverse avec de la neige trop molle. Attends, on va aller plus par là. Des fois que la pente nous emmène quelque part qu'on ne veut pas. Et la neige trop molle, ok, c'est cool parce que ça fait que tu ne peux pas dévisser et dévaler toute la face de la montagne si tu tombes. Ça, c'est bien. Par contre, du coup, le problème, c'est que les vélos se plantent complètement aléatoirement dans des zones de neige qui sont invisibles, que tu ne peux pas détecter quand tu descends. Et moi, je ne pouvais pas me permettre ça. Avec mes côtes cassées, à ce moment-là, la dernière chose que j'avais envie, c'était de faire un OTB et de retomber dessus. On commence à ne plus avoir trop de jokers. Attends, je me suis passé devant un peu, mais c'était juste que j'avais peur de les changements de neige. Ok, je n'ai tellement pas envie de retomber sur la côte, là. Quand je respire fort, ça craque. Ok, j'ai peur de l'y prendre. J'ouvre, mais je ne vais pas aller très vite. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! ... Regarde ma selle ! Elle me fait pas rien parce que je peux pas avec ma côte pétée ! Regarde ! Attends, attends, je peux pas rire ! Je suis obligé de rire comme une merde ! C'est pour ça qu'à la fin, tu vois, j'ai arrêté de faire le cacou, parce que... Là, on a vraiment pu des jokers ! Arrête, arrête ! Arrête ! Je peux pas rire, ça fait chier ! Après qu'il y en ait un de nous qui se soit blessé, ça y est, maintenant, casse mécanique ! La selle, ça peut sembler, c'est pas l'élément le plus indispensable sur un vélo, mais descendre sans selle, c'est quand même super chaud ! Il faudrait que vous essayiez ! Ouais, j'ai un peu peur avec ça ! Ah oui, là ! Il y a un truc de torture du Moyen-Âge ! Sinon, on fout un vêtement dessus, je sais pas ! Bon, donc là, en direct, dans la face du Mont Faucon ! Oui, on a changé de sommet entre-temps, on est passé de l'Arbison au Mont Faucon ! On a fait les arrêtes ! Donc Dimitri vient de péter sa selle ! Et moi, je me suis pété une côte ou deux ! Puis là, on voit nos traces, là, petit couloir ! Là, on n'est pas tiré encore d'affaire à Didi ! Il y a un verre sans ultra-raid à descendre, là ! Il y a vraiment une grosse daube à faire, là encore ! Vas-y, filme ça ! Mais qu'est-ce que tu fais ? J'essaye qu'il n'essayait pas des boucles ou des passes qui font mal ! Je comprends pas ! Mais laisse ton tube comme ça ! Et bien ça, là ! Mais laisse ton tube comme ça ! Une tube, je le reste comme ça ! Mais ça, j'avais pas envie de le mettre comme ça ! Ah, dans le sac ! D'accord, je comprends ! Il y a 1300 ! Ah oui, il y en reste ! Là, concrètement, il nous restait les deux tiers à descendre ! Et pas deux tiers faciles ! Moi, c'est les côtes qui m'inquiètent un peu ! Parce qu'il y a du tech à descendre ! Là, on était bien sur notre plat, tranquille, pour souffler ! Mais juste un peu plus loin, je savais qu'il y avait une pente très raide qui allait poser des difficultés ! Et c'est une pente sur laquelle, en fait, on a déjà failli avoir un accident quelques années auparavant ! Donc ça s'était passé avec Jean-Hugues et Pierre lors d'une des sorties précédentes qu'on avait fait dans le secteur, en hivernal aussi ! Je ne les ai jamais montrées ces images, parce qu'elles sont trop à la limite ! Mais là, vu la sortie qu'on a faite avec Dimitri, je me suis dit « bon, allez, je ne suis plus à ça près ! » Donc voilà ce qui s'était passé ! Attention Pierre ! Vraiment bien joué ! Merci beaucoup Pierre ! Là, franchement, je te donne même sur ce coup ! Et s'il n'avait pas été rattrapé à une extrémiste, il aurait dévissé de plusieurs centaines de mètres sur la paroi de la montagne, quoi ! T'es con ! On arrête de déconner parce que... Ça te fait de plus en plus mal ? Ça fait oui, j'ai pris un Doliprane ! Vas-y passe devant comme ça, tu me montres les endroits, il y a des trous ! J'ai un peu peur de me faire une Mister Freeride ! Tu vois ce que je veux dire ? T'as eu quoi ! Et puis moi j'ai plus à boire depuis deux heures ! Moi j'en ai deux ! J'en ai deux ! T'es fin, mais c'est une horreur ! Et... Plus l'agnaque ! Avec ta selle là, t'es chaud ! avec ton absence de sel plutôt c'est chaud patate on est presque à la nuit Alex ouais ouais je sais qu'on est presque à la nuit j'ai pas dit qu'il fallait y aller faut se manier un peu le cul mais tranquillement ça rend moins serein de ne pas avoir de sel je m'éloigne il me fait beaucoup trop de bruit je suis vraiment pas concentré là quand t'es blessé bah du coup tu pilotes beaucoup moins bien parce qu'en fait t'as peur tout simplement et t'as pas les bons réflexes tu prends pas les bonnes trajectoires parce que du coup tu vas te protéger c'est comme si t'avais perdu 10 niveaux et que en fait tu ride en ayant un peu la peur au ventre ça t'amène à faire des erreurs de pilotage faut pas que je tente des trucs là je vais faire de la merde j'ai failli m'en coller au moins 3 là alors pourtant normalement c'est une descente bon oui certes elle est quand même technique mais c'est le genre d'endroit où moi normalement je m'amuse faut que je me dise que j'ai rien de cassé en fait si je me dis que j'ai rien de cassé je vais re-rider normalement non je pense pas la bière respire pas trop fort sinon ça fait mal du coup je coupe ma respiration quand tu coupes ta respiration tu pilotes trop mal quoi ah bah les secousses ah 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bravo de descendre tout ça sans celle-là. C'est un certain style. Il faudrait tout couper pour faire un vélo de trial. C'est parti. 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 quand t'arrives en bas et le fait que tu planes un peu là pendant plusieurs jours après et finalement même si c'était pas du bon ride même si on a été un peu trop proche de la limite je regrette pas du tout et je dirais même que ça a été ultra plaisant pour moi vraiment faucon c'est sûr c'est bon et du coup mais j'espère que ça a été aussi un petit peu plaisant pour vous pour moi aujourd'hui personne est monté comme ça au moins avec des vélos attention personne est monté tout quoi